Bonjour, nous sommes dans la bibliothèque du théâtre, qui est une pièce assez secrète, une pièce de réserve, qui est uniquement visitable en visite guidée ici à Chantilly. Dans cette bibliothèque, nous concevons des dessins, des gravures. Je vous ai sorti une donation assez récente qui a été octroyée au musée Condé, qui est une caricature, qui n'est pas un grand chef-d'oeuvre, mais qui est une caricature politique très intéressante pour parler de l'image et du rôle politique qu'a pu tenir le duc d'Aumal. Il s'agit ici de quatre lapins qui sont autour d'une carotte. Alors c'est un écho aux fêtes de Pâques qui vient de se dérouler. Et si on s'approche, on voit que ces quatre lapins ont des têtes humaines, ce sont les têtes de prince à vrai dire. Ces princes sont désignés par leur nom. Il s'agit du duc d'Aumal, le donateur de Chantilly, de son frère le prince de Joinville, et de leurs deux neveux, le comte de Paris et le duc de Chartres. Et ces quatre lapins sont autour d'une carotte, c'est peut-être la carotte du pouvoir ou alors l'allégorie de la France. On est dans ces années 1870 et on a un parti orléaniste qui se met finalement en branle et qui veut peut-être porter sur le pouvoir l'un de ces princes qui se partage finalement cette carotte. Donc on a Faustin ici qui livre cette caricature douce amère, assez grinçante, et qui rend hommage finalement aussi au rôle qu'a pu avoir le duc d'Aumal dans les années 1870.